bonsoir bonjour bonsoir frère samba donc je suis là je suis là ce que je voulais t'expliquer ce que je voulais partager avec toi ma préoccupation c'était comme je disais la dernière fois j'ai été confronté à une situation l'enfant s'est retrouvé à l'hôpital donc j'étais hospitalisé avec l'enfant et les gens qui me connaissent les amis que j'ai que je connaissais avant que je puisse devenir un béni de ya alors ces gens là ont été au courant de ma situation et ils ont voulu me soutenir dans la prière donc j'ai été confronté à un problème j'ai été confronté à un problème c'est que ces gens là quand ils ont voulu y prier avec moi dans leur prière c'était jésus christ c'était jésus christ c'était jésus christ c'était jésus christ alors quand l'enfant finalement est sorti de l'hôpital j'ai donné aussi à la nouvelle que l'enfant était sorti de l'hôpital alors selon eux ils rendent grâce à dieu et à jésus christ parce que pour eux c'est jésus christ qui agit c'est dieu qui agit alors que moi personnellement moi je ne suis plus dans jésus christ je ne prie plus jésus christ je ne prie plus dieu parce que je prie maintenant un ambiant pour tous les noms pour mon congo c'est lui que je prie maintenant laisse moi rire un peu une façon de souffler en fait s'il faut commencer par là où les gens qui t'entourent sont d'obédience totalement religieuse il faudra les comprendre nous devrons nous mettre dans la peau des premiers adeptes de yahshua des premiers adeptes de la foi de la grâce ces hommes là ont été minoritaires abandonner la preuve on les appelait le simplement possible une secte parce qu'ils étaient minoritaires la fois n'était totalement pas rependue la grâce n'était pas totalement rependue et donc c'était méconnu de tous mais nous de même nous sommes totalement minoritaires une simple goutte d'eau dans la mer c'est normal que nous soyons entouré de tous ceux qui ont pour créateur imaginaire leur dieu esprit leur également imaginaire messie jésus-christ et qu'ils croient que c'est eux qui font des miracles c'est normal prenons le cas des pharisiens et des scribes eux à leur époque en qui pensait-il venait le miracle mais ils croyaient que ça venait de leur de la loi en un mot bon la loi c'est un peut-être mal dit mais eux les pharisiens les scribes à leur époque pouvaient croire que de la loi venait les forces qui faisaient des miracles que les miracles venait de leur ignorance parce que en leur ignorance ils avaient une croyance ferme de la loi à tel point qu'ils n'ont pas accepté l'arrivée de la grâce l'arrivée de la foi donc c'est pareil avec ceux qui nous entourent aujourd'hui eux quand ils prient ils se disent c'est ce dieu esprit omniscient omnipotent cet esprit imaginaire qui fait des miracles que c'est jésus christ le faux messie aux cheveux lents yeux bleus vert clair je ne sais comment c'est lui qui fait des miracles mais au fond c'est pas lui qui fait des miracles c'est de ça que j'ai parlé la fois dernière dans la vidéo sur les esprits n'existe pas mais n'existe que de la matière en fait les éléments de la matière ma soeur les miracles sont dans le monde entièrement compacté le père créateur a tout mis dans le monde il a tout mis dans l'univers les miracles sont là quand nous coupons les cheveux les cheveux repoussent c'est un miracle quand nous nous blessons que nous mettons des médicaments ou pas il suffit de laisser autant selon le temps la préva guérir nous tombons malade le corps s'auto soigne tout est là toutes les forces sont là c'est nous qui sommes si rebelles qui nous opposons aux lois du père c'est pourquoi les choses se compliquent mais sinon le créateur avait tout mis donc il n'y a pas de miracle qui sort du néant comme ça parce que il y a des peuses d'eau pasteur des peuses d'eau prêtre ou je ne sais pas qui et qui a prié et qui a eu miracle non c'est vrai qu'il y a l'intervention de notre créateur qui est à prendre en considération à des points donnés mais c'est sûr des cas différents maintenant eux c'est leur ignorance qui leur fait croire c'est tout ce que je peux dire pour le moment donc dans cette situation là c'était vraiment très difficile pour moi non pas seulement premièrement entre moi et mon mari et d'abord parce que on se disait que il y avait quelque chose qui n'allait pas et il fallait vraiment prier il fallait intercéder pour l'enfant il était question qu'on prie aussi ensemble alors au moment de la prière mon mari voulait prier au nom de jésus christ et moi je priais au nom de tatan zambi donc c'était vraiment je me posais la question mais comment mais qui va maintenant exaucer la prière qui va la prière va aller maintenant où donc ça c'était le premier point et quand je partageais aussi j'essaie de partager la connaissance que j'ai maintenant avec l'enfant mon mari dit que je suis en train de perturber l'enfant je suis en train d'embrouiller l'enfant par rapport aux choses que je lui explique donc il lui a dit que si c'est un esprit qui est en train de te perturber à chaque fois que tu te sens menacé il faut chasser ce démon là au nom de jésus christ parce que le démon écoute seulement jésus christ en dehors de jésus christ il n'écoute pas tu peux pas chasser le démon en dehors de jésus christ donc l'enfant était maintenant là se disant mais maman qui je vais croire maintenant c'est toi que je vais croire ou bien c'est papa que je vais croire donc j'ai essayé de lui expliquer en long et en large donc mais comme je disais c'est c'était pas vraiment facile c'était pas facile avec ces prières de jésus christ là tout autour de moi vraiment ça me mettait très très mal à l'aise ça me mettait très très mal à l'aise donc je me sentais vraiment à un certain moment je je sais pas comment expliquer ça mais je me sentais un peu perdu je me est-ce que je suis en train de vivre la réalité ou bien c'est un rêve donc je voulais vraiment être entouré peut-être pas entouré mais je voulais être connecté je devrais je voulais être en communion avec des frères et des sœurs qui pouvaient me soutenir en ce moment là c'est vrai que je sais qu'il ya eu des frères et des sœurs qui m'ont soutenu sans que je puisse les connaître à distance mais comme j'étais en train de dire les gens qui m'ont appelé au téléphone qui m'ont exhorté qui ont prié avec moi ces prières là c'était au nom de jésus et moi j'étais dérangé j'avais du mal à leur dire que ben écoutez moi je ne prie plus au nom de jésus christ tu vois je me je ne pouvais pas leur demander d'arrêter leur prière ou bien de ne pas prier comme ça donc je me sentais un peu seul je me sentais abandonné tu vois donc c'est ça ma préoccupation voilà pourquoi je je voulais te demander est ce que c'est possible que nous puissions être en contact de temps en temps avec les frères et les les sœurs de benidia il faut qu'on puisse se connaître il faut qu'on puisse échanger le numéro de téléphone il faut qu'on soit connecté on se communique c'est est ce que c'est possible est ce que c'est pas possible c'est ça ma préoccupation c'est ce que je voulais te demander sur le point de ce que nous devons avoir un rapprochement entre nous ma soeur je t'en prie moi je je fais ce qu'il faut faire ce qui m'est donné je transmets je redonne franchement à mon niveau je donne et c'est à vous d'arroser c'est à vous d'entretenir qu'est ce que je peux te dire franchement moi de même je suis bouleversé je suis confus je suis dépassé je suis perturbé tout simplement parce que j'ai toujours eu l'impression c'est comme l'impression que j'ai que si je fermais les yeux si je tournais le dos à ce monde là ce message là risquera de s'endormir parce que nous manquons nous béni de fumo congo nous manquons cette endurance là en vérité le père voudrait que nous prions chacun dans son coin dans le secret mais le rassemblement n'est pas interdit tel une fois le trimestre peut-être quatre fois l'année cinq fois l'année même se rencontrer une fois l'année c'est beaucoup mais le reste de temps on entretient ce que nous avons de plus important cette vie là notamment ce message là cette vérité là et l'entretenir en échangeant en discutant ça on peut le faire c'est rien du tout mais c'est pas moi qui va le faire comme je le dis c'est pas moi c'est pas moi c'est le fait que vous initiez au rythme que fumo congo a initié par moi c'est tout donc c'est un dynamique qu'on doit maintenir qu'on doit créer et c'est nous qui devrons qui doivent normalement l'entretenir on peut le faire on peut faire de telle sorte que cette ambiance là règne au milieu de nous c'est pas moi qui va le faire non c'est pas moi qui doit le faire c'est vous qui allez le faire parce qu'en fait si vous êtes cette terre là qui a reçu cette graine là cette bonne terre qui a reçu cette graine là faudra entretenir cette graine là j'insiste une fois de plus mais l'entretien de la graine ça va se passer entre vous comme disons entre nous x parle à y y parle à z z parle à x x parle à z et ainsi de suite faudrait que ça sionne faudrait que ça circule au milieu de nous si ça circule au niveau de nous ça fera de nous une force l'entretien selon les hommes de la terre en fait l'entretien du message selon les hommes de la terre c'est le fait d'aller à l'église c'est le fait de se rassembler chaque fois le pasteur est devant en fait un homme est devant eux et chaque fois les entretiennent et les apprennent à prier ça c'est dépassé le créateur vivant n'en veut pratiquement plus et cela c'est depuis yahshua c'est bien écrit prier dans le secret et c'est ce que nous nous faisons mais cela ne sous-entend pas qu'on ne peut pas garder la flamme allumée telle s'entretenir comme tu le dis mais c'est pas moi c'est vous c'est pas moi moi je m'efforce à répondre à toutes questions quiconque m'appelle je reprends à son appel quiconque m'envoie un mail je reprends à son mail même si que je ne reçois pas totalement les mails mais surtout les appels je reçois je reprends j'en fais pas de différence j'ai le temps je suis disponible maintenant c'est vous entre vous vous êtes endormi vous êtes en train de dormir c'est à votre niveau donc faites un effort entre vous les bénis de mfumu congo les bénis de ya de faire de telle sorte que vous créez que nous créons un dynamique une forme de de sursaut je comprends je comprends tout ce tout ce que ça 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 crée en toi je vais me forcer à transmettre aux frères et sœurs donc c'était ça vraiment ma préoccupation parce que moi aussi je me rappelle je suis passé par là jésus 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 et j'avais des réponses mais je me pose la question est ce que c'est donc finalement c'est jésus est ce que les réponses que nous avons là quand nous prions jésus là ça vient d'où est ce que ça vient vraiment de jésus ou bien c'est juste des choses qui arrivent par hasard je me pose la question je me pose vraiment la question mais je n'ai pas vraiment de réponse je n'ai pas vraiment de réponse non le simplement possible comme je dis j'insiste que rien ne vient de ce messie imaginaire à la peau blanche aux cheveux longs aux yeux bleus verts ce jésus christ là ce n'est qu'un imposteur c'est un menteur ce n'est qu'un usurpateur il ne fait pas des miracles tous ceux qui ont des miracles sur son sujet c'est des praticiens c'est des praticiens c'est des fétichiers c'est des magiciens des occultistes et autres rien ne vient de lui rien tout est dans la nature fait seulement l'expérience mettez vous à parler sont pour autant prier je veux dire ceci en fait les hommes du monde ceux qui sont athées qui n'ont aucune croyance sur le créateur vivant qui ne s'agénouent devant rien pour eux c'est la vie des hommes qui compte et l'amusement c'est tout ces hommes là également croise des miracles dans leur vie il ya des guérisons en leur niveau en leur milieu ils ont beaucoup d'argent ils réussissent leur leur tout en fait tout ce qu'ils font ils réussissent maintenant où est le miracle de jésus christ là dessus il n'y a pas de miracle et eux qu'est ce qu'ils diront d'où vient le miracle qui fait le miracle pour eux finalement c'est un vide le créateur vivant avait tout compacté sur cette terre là ma soeur je ne sais pas si tu es simple de me comprendre mais tout est dans la nature tout est là donc il n'y a pas à dire que jésus-christ fait des miracles oui d'accord jésus-christ fait des miracles la personne est guérie de cancer et l'autre également qui est athée qui ne prie pas mais qui est également guéri du cancer qu'est ce qui a fait son miracle maintenant qu'est ce qui a fait le miracle à son sujet alors c'est un réaliste tout est dans la nature tout il n'y a pas de miracle à ce niveau là bien sûr au niveau de jésus-christ j'insiste et ça fait vraiment très mal de voir les gens pendant des années des années des années des années sont toujours dans cette ignorance là et ils n'ont pas la connaissance et quand bien même quand tu leur partage ils ne veulent rien savoir c'est vrai que tu as l'habitude de dire que tout le monde ne pourra pas être sauvé mais souvent quand on aime une personne le désir c'est de le voir être sauvé on ne peut pas se dire que non lui il est destiné à ne pas être sauvé c'est un peu difficile à accepter mais peut-être c'est possible peut-être c'est la vérité mais je pense que on a vraiment besoin de ça on a besoin vraiment de se communiquer on a besoin d'être ensemble on a besoin de se partager les expériences de se soutenir surtout pour les nouveaux se soutenir parce que on revient tout ce qu'on a emmagasiné dans la tête on n'a pas encore pu se libérer de ça il y a des moments où je dors même dans le rêve je dis quand je me sens attaquée c'était le nom de Jésus je veux glisser dans la maison c'est le nom de Jésus quelque chose j'avais des sur ma voiture il y avait des je ne sais pas comment on appelle ça j'ai oublié le nom même en français des autocollants j'ai tout enlevé j'ai tout enlevé j'ai tout enlevé alors donc c'est pour dire que vraiment c'est un peu ça c'est surtout cette solitude là que je ressens j'ai l'impression que ce que j'ai appris n'est pas arrosé n'est pas entretenu et je balance souvent de temps en temps je perds la balance je me pose des questions parfois les doutes surgissent et je dois vraiment tout faire pour pour rester vraiment debout pour rester vraiment debout donc voilà ce que je voulais partager avec vous et je sais pas si j'ai vraiment je me suis fait comprendre si j'ai vraiment atteint mon objectif mais mon souci c'était sur tout ça parce qu'on est entouré par les gens avec jésus jésus partout à un certain moment quand tu tu es avec eux vous ne voyez plus les choses de la même façon alors si tu es avec eux ils vont toujours te parler de jésus 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 alors avec nous moi personnellement avec la façon dont je suis maintenant la connaissance que j'ai j'aimerais bien être entouré aussi avec les gens qui voient les choses de la même façon que moi qui pensent de la même façon que moi pour être équilibré maintenant si autour de moi je ne parle que j'ai des conversations au téléphone que avec les jésus les jésus les jésus alors c'est un problème c'est un problème je pense parce que je vraiment je me suis sentie un peu seul très très seul j'avais besoin d'entendre un des prier avec les gens qui prient à ta tanzan bien pour vous partager avec les gens qui parlent de ta tanzan bien pour vous mais apparemment je ne pouvais trouver personne je ne pouvais trouver personne et ça fait que je puisse me sentir un peu seul abandonné mais j'espère que mon message est passé j'espère que ça va aider voilà voilà ce que je je tenais vraiment à dire merci merci pour la réponse merci pour les éclaircissements que tu tu vas me donner bien concernant ceux qui sont dans ces religions là qui sont chez les catholiques qui sont dans tous ces religions dans ce monde religieux je ne sais quoi ces églises et autres mais ma soeur si l'ignorance le suivisme le fanatisme et autres les tiennent encore c'est malheureux yahshua disait mes brebis connaissent ma voix quand ils entendent ils se lèvent ils viennent oui ceux qui sont du père quand ils entendent le message ils reconnaissent la vérité quand ils s'entendent quand ils entendent l'appel ils se lèvent ils vont c'est pourquoi l'on dit on frappe à ta porte tu ouvres et tu laisses entrer quand tu entends ma voix quand tu me vois frapper quand tu entends frapper à la porte ouvre la porte maintenant eux ils sont têtus ils sont nombreux qui entendent c'est vrai une grande partie n'a pas encore entendu c'est vrai mais il ya l'effet papillon qui existe normalement donc depuis que nous parlons surtout que nous sommes à l'époque de la communication à vitesse n tout le monde devrait être déjà au courant de ce que nous sommes en train de dire il ya des blocages ceux qui font des blocages c'est ceux qui écoutent qui sous-estiment ils sont fils de la rébellion c'est leur problème maintenant si ça condamne les autres qui sont encore dans ce système là c'est pitoyable que la volonté de ya soit faite maintenant nous également nous ne nous arrêtons pas là parce que nous continuons à parler nous continuons de parler du créateur vivant de telle sorte que ceux qui n'ont pas encore entendu entendent mais il faudra noter qu'il y a un nombre qui est important quand ce nombre là sera atteint la fin arrivera et ceux qui sont dans ce nombre là quels que soient les coins quelles que soient les circonstances ils vont croiser ce message là c'est comme ça ça c'est tout ce que je peux dire en attendant ma je sais que tout le monde ne sera pas sauvé tout le monde ne sera pas sauvé parce que même prier même prier sérieusement frère samba je t'assure que j'ai des problèmes je me pose la question je dis mais pourtant il n'y a pas de différence j'ai juste je veux juste j'enlève seulement le nom de Jésus-Christ et je le remplace par le nom de mais pourquoi je n'arrive plus à prier je n'ai plus cette volonté que j'avais de prier je n'ai plus cette volonté le zèle que j'avais de la prière je n'ai plus ça malgré mes efforts je n'arrive plus au moment où je suis en train de parler je ne suis plus là où j'étais avant et spirituellement j'ai comme l'impression que je suis à terre je suis à terre alors que ce n'est pas ça je sens un vide le vide de Jésus-Christ que j'ai enlevé là j'ai l'impression que je ne l'ai pas remplacé par autre chose et pourtant je peux dire que je l'ai remplacé par Tata Zambi mais je ne sens pas ça je ne ressens pas ça en moi je ne ressens pas ça donc je me disais que le seul moyen peut-être qui peut aider c'est d'être en communion avec les autres de temps en temps une fois en passant être en communion même au téléphone je ne sais pas vraiment mais être connecté se connaître de nom avoir les numéros s'appeler exhorter les autres ceux qui viennent d'arriver qui n'ont pas encore l'expérience les exhorter les aider vraiment à rester dans ce message-là parce que sinon après c'est comme tu vois il y a des gens qui sont sortis chez les catholiques qui sont partis chez les éveillés arrivés chez les éveillés à un certain moment ils n'ont pas trouvé ce que peut-être ils cherchaient ils sont repartis chez les catholiques ah non je préfère pour moi repartir chez les catholiques comment expliquer ça tu vois comment expliquer parce qu'on est entouré que de Jésus-Christ mais ce message qu'on a reçu là c'est pas un message qu'il faut garder pour nous si nous on est en aménant la connaissance si nous on est délivrés il faut bien qu'on partage ce message-là avec les autres premièrement avec nos proches parce que ça fait vraiment très très mal de voir les gens que tu aimes que tu portes dans ton coeur et qui sont toujours dans l'ignorance j'ai vraiment mal au coeur quand je vois des gens que j'ai connus dans ma vie qui me sont vraiment chers qui sont toujours chez les catholiques ça me fait très mal mais on ne peut pas imposer je n'ai pas le pouvoir de changer les gens je n'ai pas aussi le pouvoir d'imposer tout ce que je fais c'est de partager disons peut-être enseigner dire dire ce que j'ai appris expliquer aux autres maintenant celui qui veut prendre il prend celui qui ne veut pas prendre il reste mais il faut bien que je sois bien armé il faut bien que je sois bien armé pour convaincre les gens parce que les gens vont venir ils vont venir avec ils vont te dire mais tu racontes quoi tu racontes quoi il faut vraiment que tu sois armé pour te défendre pour leur expliquer les convaincre que ce que tu es en train de dire ce n'est rien que la vérité parce que personnellement je me dis que c'est pas vraiment facile on revient vraiment de loin on revient de loin quand j'essaie de regarder d'où je reviens et là où je suis aujourd'hui je fais que je ne peux que bénir parce que j'étais vraiment dans l'ignorance et je sais que c'est pas donné à tout le monde c'est pas donné à n'importe qui on peut dire que c'est une grâce mais c'est c'est une nouvelle c'est un message que moi je n'avais jamais appris je n'avais jamais appris ça et quand je l'ai appris pour la première fois j'étais vraiment bouleversée j'étais vraiment en même temps en colère en même temps perplexe en même temps dépassée en même temps troublée en même temps confuse quand je pense toutes les années que j'ai passées toutes les années que j'ai perdu en train de croire à Jésus Christ qu'il n'a jamais existé et j'adressais mes prières tous les jours à lui et quand j'avais des réponses je me disais que c'est lui qui répondait à mes prières c'est lui qui répondait à mes prières mais c'était c'était une connaissance qui était entretenue c'était entretenu c'était entretenu tu rentres dans YouTube tu trouves beaucoup de pasteurs qui sont en train de prêcher au nom de Jésus tu pars dans les églises on prêche au nom de Jésus la parole de Dieu c'est au nom de Jésus donc tu avais la facilité comme on dit comme la Bible dit la voix vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de la parole entre guillemets ils disent Dieu mais c'est à dire ce que tu entends les paroles que tu entends ça renforce ta foi ça renforce ce à quoi tu crois tu dois entendre tu dois entendre donc mais moi ce que je ce que je vois c'est que la façon dont je me sens c'est que cette nouvelle là que j'ai appris ce message là ce nouveau message là que j'ai aujourd'hui j'ai l'impression que ce n'est pas entretenu ce n'est pas c'est comme quand on plante dans la parole dans la Bible il y a un passage qui nous dit que on a jeté les graines et les graines il y avait des graines qui étaient tombées sur une bonne terre il y avait des graines qui étaient tombées sur une mauvaise terre alors il fallait quand tu plantes si la terre est bonne ça va pousser ça va donner des fruits mais si la terre n'est pas bonne mais il faut s'y entretenir il faut arroser donc c'est un peu dans ce sens là je trouve que je sais qu'il y a les bénis de Yah partout dans le monde mais le fait qu'on ne se communique pas le fait qu'on ne partage pas les expériences parce qu'il y en a qui sont là depuis longtemps et nous nous sommes comme des bébés on vient d'arriver on est encore avec le lait disons quand tu commences un bébé tu commences à manger tu as le lait après c'est la nourriture solide donc il faut tu as besoin d'entendre d'autres personnes comment ils ont expérimenté ce message qu'est-ce que Nzambiam Pungu a déjà fait pour eux des choses comme ça je sais que c'était arrivé une fois j'ai parlé avec la soeur Sophie et son mari on a essayé de parler mais j'aimerais que ça soit pas 5 mois, 6 mois, une année 4 mois, 5 mois, 7 mois vous ne communiquez pas, vous êtes là vous ne parlez pas vous ne... vous ne... vous... c'est de ça là que je suis en train de parler donc j'ai comme l'impression que tu es abandonné à toi-même tu as entendu le message déjà tu es troublé déjà tu es confuse et après tu es la seule tu ne sais plus quoi faire tu ne sais pas comment avancer comment entretenir ce que tu as appris c'est ça le fruit du mensonge les conséquences du lavage du cerveau ma soeur le fait que vous aviez été soumis les gens ont été soumis dans un système religieux de tromperie, de mensonge fait que quand on apprend la vérité les gens résistent de l'accepter c'est pourquoi il est difficile de dire à une personne la vérité que de tromper la personne quand vous trompez la personne la personne est contente d'écouter ce mensonge là la personne s'imagine dans ce mensonge là il s'enivre dans ce mensonge là et quand vous lui apprenez la vérité vous l'énervez parce que c'est cela on a été dans un système nous avions été dans un système comme nous sommes dans un système des menteurs donc c'est normal que le nom de de ce faux messie imaginaire Jésus Christ cet imposteur en l'enlevant de ton esprit de ta conscience laisse un vide et un vide énorme et un vide qui t'est difficile à supporter mais et pourtant aussi facilement tu sais que la vérité est que il n'existe pas ça c'est déjà bien le fait de le connaître maintenant ce vide là mettons ça ainsi par exemple dans le système du mensonge ça ne te gênerait pas de passer toute une nuit pendant des heures en train de prier toute une nuit tu es en train de prier oh père oh béni oh fais ça donne moi ceci fais ceci ça ne te gênerait pas et tu trouves que tu deviens puissant non non pas du tout tu as beaucoup parlé attends c'est un béni de ya qui m'appelle là je t'en prie bon c'est pas grave je continue donc je disais que dans ce système là ça ne gêne pas de prier toute une nuit tu es en train de prier en train de crier en train de sautiller tu te dis que tu deviens puissant non tu es en train de t'épuiser toi-même tu es en train de te faire du mal toi-même parce que la bible nous dit quand vous priez ne dites pas assez parce que la bible nous dit le créateur vivant est dans les cieux quand vous lui parlez ne dites pas beaucoup de problèmes parce que parfois il ne vous suit pas c'est ce que la bible nous dit maintenant nous en ayant la connaissance nous savons que nous n'aurons pas à perdre assez de temps nous savons que nous allons pas nous donner assez du temps assez du mal dans la prière sachant et connaissant les réalités des faits ça c'est ce que nous sommes donc c'est pourtant dire que ce système là a laissé un vide le vide que ça a laissé c'est le fait que la vérité est rentrée en toi je dis bien la vérité est entrée en toi et toi tu es rentré dans la vérité toi tu as retrouvé ta place dans la vérité dans le sein de ton père et aussitôt il y a un dédain de telle sorte que les forces de vérité ne te forcent pas ne te poussent pas au rythme habituel de prière tel parce que avant je ne sais pas si je me fais comprendre je veux dire ceci qu'avant il fallait prier 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 yeux fermés mais il faut dire seulement Amen c'est comme ça il faut seulement croire il faut dire Amen maintenant les yeux sont ouverts comme fermés tu n'acceptes pas bêtement parce que tu dois comprendre les faits quand tu comprends tu acceptes tu ne comprends pas tu opposes dans la vie et tout continue là c'est ce que tu es devenu maintenant tu deviens une personne intelligente une personne réfléchie et du coup tu n'es plus dans la soumission de la prière à tout moment prier crier sautiller courir en vain derrière le soi-disant Messie imaginaire tu n'es plus dans ce cadre là comme tu n'es plus dans ce cadre là ça crée un vide tu pries c'est vrai comme on dit prier sans cesse mais tu ne dis pas beaucoup donc c'est sur mesure et normalement que tu pries je ne sais pas si tu sais de comprendre ce que je suis en train de vouloir dire en fait donc le vide que tu sens est normal mais c'est il faut donner du temps au temps ça va passer bon maintenant sur la question de ceux que nous aimons je comprends je n'ai pas assez à dire tu es tout à fait rationnelle et juste et j'aimerais que tous prenant euh bon je ne sais pas prenant ces initiatives à faire parvenir le message à ceux que nous aimons bon maintenant s'ils ne le veulent pas c'est leur problème la vérité est que tout le monde ne sera pas sauvé mais qu'est-ce qu'il faut faire en fait ? nous les aimons nous transmettons le message s'ils ne prennent pas c'est leur problème mais entre temps nous en tant que béni de Mfumu Congo on va faire des efforts euh d'allumer la flamme au sein de nous ok ben pour conclure euh je crois que je bénis euh je bénis l'opportunité la grâce tout ce que euh tout ce qu'il est en train de faire pour nous et j'ai la foi que on va tenir bon et qu'il est là pour nous assister même si on ne part plus dans les bâtiments même si euh on ne se retrouve pas mais euh j'ai la foi que qu'il est là qu'il est au contrôle de tout et qu'il nous assiste donc euh vraiment soyez bénis et Ngheta je ne dirai que Ngheta Ngheta ma soeur soit béni et que chacun en particulier de même soit béni chez toi bon euh aux frères et soeurs les bénis de Yah j'espère bien que vous avez entendu la soeur Amélie lancer ce cri d'alarme ce cri de détresse euh cet appel je vous en prie levez-vous et faites preuve euh de communication interne c'est important soyez bénis chacun en particulier que Mfumo Congo vous protège que Mfumo Congo vous donne davantage de connaissances et dans très bientôt de toute façon nous sommes ensemble allez bye ma soeur Ngheta